Bonjour à tous et bienvenue pour un tout nouveau live Thermomix. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce que nous on l'est. Bonsoir Vanessa, bonsoir Cindy, bonsoir tout le monde. On est super heureux de te retrouver parce que la dernière fois que tu étais là c'était à Noël. Oui, ça remonte à un petit bout de temps, c'était effectivement pour Noël. Donc je suis ravie de revenir cuisiner avec vous. Tu reviens aujourd'hui pour un superbe thème qui est la multi-cuisson. Et je suis super heureuse de vous dire que ce soir nous ne sommes pas seulement sur Facebook, nous sommes aussi en live ici sur Instagram. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Traditionnelle question qu'on fait en ouverture de live Vanessa, c'est de savoir d'où tout le monde nous regarde. Parce qu'en général vous n'êtes pas seulement en France, vous êtes aussi d'ailleurs dans le monde. Donc dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, ça nous fera super plaisir de voir où vous êtes. Eh bien bonsoir Facebook et bonsoir Instagram du coup. Oui, bonsoir à tout le monde. Vanessa, qu'est-ce qu'on réalise ce soir comme recette, dis-nous tout. Alors la recette aujourd'hui, ça va être le velouté poire au parmesan et le poulet bardé au lard. Ça c'est une super recette pour explorer le thème de la... La multi-cuisson. De la multi-cuisson. Pour ceux qui nous rejoignent, pas de panique. Vous retrouverez ce live en replay juste après sur Facebook, Instagram, YouTube et même sur notre blog. Donc vraiment, vous pourrez le retrouver facilement. Et surtout, vous le verrez, on va aller assez vite sur les étapes. Vous pourrez retrouver la recette complète sur notre blog puisque nous vous l'offrons. Donc vous pourrez la refaire tranquillement chez vous en direct du blog. Et pourquoi pas la refaire avec votre conseiller ? Eh bien tout à fait, pour un atelier, pour avoir plein de conseils comme ceux que Vanessa va nous donner ce soir. C'est parti, allez, c'est parti pour la recette. Alors parfois, on commence ce soir. On a gagné un petit peu de temps pour vous ce soir. On a déjà fait mariner notre poulet qu'on a taillé en aiguillettes et on vous l'a monté en brochettes. Waouh ! Il y a déjà un petit côté waouh ! Regardez ce que ça donne. C'est super beau. Avec des petites brochettes sur des demi-pics à brochettes que vous pouvez avoir à la maison. Version un petit peu plus sympa. Version plus petite sur des cure-dents qu'on a tous aussi à la maison. C'est vrai. L'idée, c'est de vous amuser sur le montage. Le laisser en aiguillettes, juste en entortillant, pourquoi pas votre lard. Ou bien vous amuser sur le montage. Donc ça, mariné dans de l'huile d'olive, du paprika et des herbes. Ça sent déjà super bon. Et puis je vois que vous êtes déjà super nombreux à nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Ça, ça nous fait vachement plaisir. Je vois que vous êtes à nouveau de partout dans le monde. Et que certains connaissent déjà la recette de ce soir, Vanessa. Ah, génial. Ok, j'ai hâte de savoir ce qu'ils en pensent. Oui, dites-le nous en commentaire pour ceux qui l'ont déjà testé. Alors, on a fait notre montage. Sur le reste de la recette, on va mettre 50 g de parmesan coupeur-murceau. Alors ça, c'est un grand classique pour ceux qui nous suivent. Vous connaissez déjà. Donc on va mixer le parmesan. 5 secondes, vitesse 10. Donc ça permet d'avoir un fromage râché. Et avoir un superbe parmesan avec un morceau finalement qui est d'un peu plus grande qualité, un peu plus goûtu. Oui, exactement. C'est toujours mieux d'avoir un bloc et de le râper à la demande. Puisqu'on a un fromage râpé, c'est vachement râpé. Et c'est toujours plus facile de conserver un bloc de fromage qu'un sachet de fromage râpé déjà entamé. Donc là, tu débarrasses le parmesan qu'on a râpé. On va vous montrer d'ici une petite seconde à quoi ça ressemble. Regardez, je vous montre. Dans le bol. Pardon, je suis allée un peu vite. Donc mon parmesan râpé, ça sent bon. A chaque fois qu'on râpe du fromage, de toute façon avec le targomix, on a déjà les effluves qui nous montent. On a envie de manger. Donc voilà, regardez pour ceux qui nous suivent, je suis aussi sur Instagram. Vous avez une belle poudre. Ensuite, on va s'occuper des poireaux, donc coupés en tronçons. Alors Vanessa, n'oublie pas que nos amis sont un petit peu derrière leur écran. Monte un petit peu la voix s'il te plaît. Qu'on t'entende bien partout, ici et là. Ok. Alors, 300 grammes de poireaux en tronçons dans le bol. On va venir, là encore, les mixer. Pas besoin de les couper entre petits bouts. C'est le thermomix qui s'en charge. 7 secondes, vitesse 5. Est-ce que ça va mieux comme ça ? Apparemment, ça va un petit peu mieux. Donc là, on les mixe, puisque c'est le thermomix qui s'agit de tout hacher. Nous, on perd pas de temps en cuisine. Des tronçons, simplement. Et c'est parti. Nous, on va laver les poireaux, faire des gros tronçons. Et c'est le temps. Regardez-moi ce résultat. Ça, c'est beau. Peut-être montrer à nos amis d'Instagram qui sont en face par là. Super. On va venir raccler, hop, rapidement vers le fond du bol avec la spatule. Donc ça, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est le début de la recette pour faire la base de velouté. Voilà, on lance notre velouté de poireaux parmesan. Je rajoute 20 grammes de beurre. Et là, je mets le couvercle sans le copier de 12 heures pour laisser la vapeur s'échapper un petit peu. Pour faire ce qu'on appelle suer. Ouais, on va venir. C'est ça le vrai mot. Pour faire suer ou revenir. Chacun son préférence. Moi, j'aime bien. Ça me fait rire de dire qu'on fait suer nos poireaux pour la faire en manteau. Et c'est lancé. On va les faire suer justement, Cindy. 3 minutes, 120 degrés. C'est parti. Hop, vitesse 1. Alors, pour ceux d'Instagram qui auraient loupé le début, ou de Facebook aussi, qui nous suivent. Donc, on est sur la recette de velouté de poireaux au parmesan et donc le poulet bardé au lard. Exactement. C'est tout à fait ça. Et alors ? Alors, cette recette, c'est thématique multi-cuisson. Oui. Je ne sais pas vous si vous le connaissez à la maison. Dites-nous si vous connaissez cette multi-cuisson. Qu'est-ce que c'est, Vanessa ? C'est un mot qui n'est pas très joli en termes de cuisine. Ça ne donne pas forcément envie comme ça au premier abord. Mais personnellement, c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté mon thermomix à l'époque. C'est de pouvoir gagner du temps et pouvoir faire plusieurs préparations en une seule fois. Parce que dans ton thermomix, sais-tu combien de niveaux tu vas pouvoir utiliser ? C'est à vous, à la maison, que je vais poser la question. Dites-nous, à votre avis, combien y a-t-il de niveaux de cuisson en simultané avec un thermomix ? On y répond ensemble, Vanessa ? Allez, on y répond ensemble. C'est parti. Premier niveau, on a notre bol. Dans la recette de ce soir, on va faire cuire notre velouté de poireaux. Il est en train de chauffer. Deuxième niveau de cuisson, le panier vapeur. Dans lequel, ce soir, nous allons mettre notre riz. L'accompagnement de notre poulet bardé au lard. Exactement, notre garniture. On en est à deux. Vous suivez à la maison, deux niveaux. Ensuite, je viens rajouter le varoma. Le fameux. Avec son grand panier. Là, on va mettre des choses qui sont volumineuses. Donc, des garnitures de légumes, surtout. Ça marche. Ou alors, des brochettes, pourquoi pas également. Encore plus, des brochettes. OK. Et quatrième niveau, le plateau vapeur du varoma. OK. Donc, si vous avez bien suivi à la maison, nous avons donc quatre niveaux de cuisson pour cuire en simultané. Différentes préparations. Du salé. Ou même, pourquoi pas, du sucré aussi. Exactement. Ça, c'est génial. Ça va pouvoir vous faire préparer jusqu'à quatre préparations en une seule fois. C'est vraiment super. Que ce soit entrée, plat, garniture, plus la petite sauce qui va bien. Ou bien, tout simplement, enveloutée avec des crèmes caramel. Donc là, on va être sur du salé, du sucré. C'est ça, les avantages de la multi-cuisson. Là, tu parles à mon ventre de gourmand, Vanessa. Et puis, je vois surtout à la maison que vous avez trouvé la bonne réponse. Vous connaissiez les quatre niveaux de cuisson. Donc, vous êtes vraiment des pros. Je suis hyper impressionnée. D'autres avantages de la multi-cuisson, c'est qu'on va pouvoir utiliser la cuisson de vapeur qui permet une cuisson saine. Ça, c'est vrai. Et puis, selon les recettes, on ne va pas forcément utiliser les quatre étages, mais plutôt trois, comme c'est le cas ici. Donc, on va pouvoir remplir l'étage qui n'est pas utilisé pour augmenter la quantité de sa recette. Ou pourquoi pas, rajouter en termes batch cooking d'autres légumes. La pro est de retour parce que, si vous vous rappelez bien, Vanessa était venue l'année dernière de faire un superbe live sur le batch cooking. que vous pouvez toujours retrouver un replay sur notre compte. On va gagner du temps, forcément, puisque quatre préparations en une. Et on va économiser de l'énergie, puisqu'on va profiter de la vapeur qui est dégagée par le bol pour cuire tous les niveaux supérieurs. Et du coup, aussi, un truc génial. Est-ce que tu aimes faire la vaisselle ? Bah, non. On est tous pareils, on n'aime pas trop faire la vaisselle. Je ne sais pas vous à la maison, mais moi, ce n'est pas forcément ce que j'aime le plus. Donc, de cuisiner en multi-cuisson, ça permet de tout faire dans son thermomix de façon plutôt compacte et d'avoir moins de vaisselle également. D'autant que si on connaît bien son thermomix, on sait que le TM6 a un mode nettoyage qui nous permet de gagner du temps aussi sur la vaisselle. Exactement. Plutôt pratique. Alors, nos trois minutes sont passées. Les poireaux sont revenus dans le beurre. On rajoute un cube de bouillon de légumes. D'accord, moi, je te débeurre et je continue à faire ton petit coulis. On rajoute 800 grammes d'eau. 800 grammes d'eau. D'ailleurs, dites-nous, pendant que Vanessa met son eau, est-ce que la cuisson vapeur, c'est quelque chose que vous affectionnez ou que vous réalisez souvent ? Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Vous pouvez commencer à découvrir ce mode de cuisson pour conserver tous les bienfaits, toutes les bonnes choses qui sont dans vos aliments en faisant, pourquoi pas, un atelier avec votre conseiller, comme Vanessa a avec moi ce soir, pour découvrir tous les secrets et en apprendre de nouvelles choses avec votre amix. On a toujours plein de choses à vous dire. Les experts, ils cuisinent avec tous les jours. Ah oui. Donc, les poireaux, 800 grammes d'eau, une pincée de poivre. Je remets le couvercle sans le gobelet doseur. Ok. Et là, je vais mettre le panier cuisson sur le couvercle. Ok. Alors, toi, tu l'as déjà vu, ça ? Je crois que tu l'as déjà fait avec moi, mais je pense que tu peux le rappeler pour ceux qui nous regardent à la maison. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas directement ton panier dans le bol ? Alors, parce que là, je vais d'abord peser mon riz au-dessus du couvercle dans mon panier. Alors, je te le donne. Donc, 200 grammes de riz basse maté. Donc, nous, on a déjà pris peser. On a pris un petit peu d'avance. Tout simplement parce que ça va me permettre de le peser pour avoir la bonne quantité. Et je vais pouvoir le rincer sous un filet d'eau froide. Alors, pourquoi est-ce qu'on le rince sous un filet d'eau froide, Vanessa ? Dis-moi tout. Donne-nous un petit peu les secrets de la recette. Alors, le rincer sous un filet d'eau froide, ça va nous permettre tout simplement d'enlever l'amidon. D'accord. De rincer l'amidon et de pouvoir homogénéiser la cuisson quand les grains de riz sont tous humidifiés. Du coup, là, on a une cuisson plus homogène et beaucoup moins d'amidon. C'est top. Et bien, alors, c'est parti. Ensuite. Donc, je mets le panier à l'intérieur, je ferme le couvercle. Je ne mets pas le bouchon. Puisqu'on va venir placer par-dessus notre fameux varoma. Mais pas de panique, tout ça, c'est indiqué dans la recette. Parfois, on ne sait pas si on doit mettre le bouchon ou pas. Tout est écrit, pas de souci. Ici, la cuisine guidée avec Cookie Doux qui nous guide pas à pas. Donc, ça, c'est vraiment super. Toutes les étapes de la recette. Et là, je referme mon varoma. Et c'est parti pour 17 minutes de cuisson. Et là, vous le savez, vous nous connaissez. Sur Facebook et sur Instagram, vous allez maintenant découvrir. Un petit truc et astuce, c'est notre petite magie. Si on ne va pas vous garder pendant 17 minutes, évidemment, à la maison, on va tout simplement tricher un petit peu. On a pris un peu d'avance et on a déjà fait une recette d'avance pour vous montrer le résultat final. Alors, hop, magie du direct. Donc, Vanessa va aller chercher les petites préparations pour qu'on puisse vous montrer. Moi, je continue à faire mon petit commis pour avoir un plan de travail bien propre. Merci. Parce que nos chefs nous diront attention. Et alors là, vous allez le voir, je vais vous montrer à la caméra, chez vous à la maison. Et pour que vous puissiez aussi voir chez vous sur Instagram. Donc là, on a notre petite brochette qui sont prêtes. Je vais montrer juste comment manipuler le varoma. Si tu veux bien. Je veux bien. Donne-nous une astuce. Regardez. Vous faites comme si vous n'aviez pas vu. Hop, 17 minutes de cuisson. Tac, le thermomix vous appelle. C'est prêt. Eh bien, vous savez que l'utilisation du varoma, ça dégage de la vapeur. Donc, une petite astuce pour ne pas vous brûler, c'est de prendre le plateau par les deux petites oreilles et de l'ouvrir de façon inverse à l'opposé de soi. À l'opposé. Merci, tu trouves les mots. Et on se complète, on n'est pas un binôme pour rien. Et ce couvercle du varoma, ce qui est génial, c'est que ça fait aussi un plateau. Pour éviter de mettre de l'eau partout, par exemple. Exactement comme ça, on manipule son varoma sans mettre de l'eau partout. Ça, c'est pratique. Je ne sais pas, à la maison, si vous avez le réflexe de le faire, dites-le nous. C'est vrai que moi, vous voyez ça, me montre ce truc, ce petite astuce. J'avais tendance à mettre un petit peu partout sur mon chemin jusqu'à ce que j'ai trouvé ma planche à découper qui fait aussi plan de travail ou autre chose. Voilà, nos petites brochettes. Maintenant, je vais m'occuper du riz. Est-ce que je peux avoir le saladier du riz ? Tout à fait. Donc là encore, vous vous rappelez la spatule magique qui va nous permettre, avec l'encoche, de pouvoir attraper le panier vapeur sans se brûler et de verser le riz dans notre plat. Super. Donc là, on voit aussi que le riz, il s'est légèrement coloré avec les effluves du velouté de poireau qui était en dessous. Et voilà. Et donc là, la magie de la multicuisson, c'est que le riz a cuit les pieds dans le velouté, je dirais. Et donc, on a un riz coloré. Super. Et donc, je te donne de quoi débarrasser également ton velouté, Vanessa, peut-être ? Voilà. Tout à fait. Juste, on a rajouté, on a fait une petite étape avant le direct. C'est que là, il suffit de mixer une seconde vitesse, pardon, 10, une minute vitesse 10 le velouté avec un petit peu de parmesan, un petit peu de crème fraîche. Donc ça, on l'a fait aussi juste avant pour pouvoir vous montrer ça rapidement. Ça sent vachement bon. Je ne sais pas, à la maison, si vous vous doutez un petit peu de l'odeur, parce que vous l'avez peut-être déjà faite, cette recette. En tout cas, certains l'ont déjà faite. Mais alors là, Vanessa, tu m'intrigues. Tu gardes un petit peu de ton velouté dans le bol. Tu ne verses pas tout d'un coup. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je garde un fond de velouté dans le bol à hauteur des couteaux. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire avec Dinotou ? Je t'ai parlé d'un petit élément supplémentaire tout à l'heure. Oui. C'est qu'on va pouvoir faire une sauce en panier. Tout ça. Je crois que pour ça, tu m'as dit que tu avais besoin de ça. N'est-ce pas ? Exactement. Donc là, hop, je zappe le mixage puisqu'on vient de s'en occuper. Parce qu'en fait, dans la soupe, là, on vous la fait en amont. En fait, on vient rajouter un peu de crème et un peu de parmesan pour finir notre velouté. Exactement. Pour un petit peu plus de gourmandise. Et dans mon fond de velouté, je vais rajouter 20 grammes de moutarde. Miam ! Pour faire ? Pour faire la sauce. Une bonne sauce. Voilà. Ma foi. Après, ce qui est super dans cette utilisation de restes de velouté de légumes, c'est qu'on peut s'amuser à mettre, si on n'aime pas la moutarde, à mettre aromatisé à ce qu'on veut avec de la crème fraîche, du lait de coco, d'autres épices. Ou alors un jaune d'œuf qu'on viendra faire cuire quelques minutes pour avoir une sauce bien liée. Donc ça, c'est vraiment super. Je referme et c'est la dernière étape de la recette. Je n'ai plus qu'à mélanger 10 secondes vitesse 3. Donc là, vous avez suivi à la maison. Donc si je récapitule, on a un velouté délicieux pour l'entrée. On a ensuite pour le plat du riz qui a cuit en prenant en plus toutes les saveurs du poireau. Nos petites brochettes. Et puis une petite sauce pour accompagner le tout parce qu'après tout, un peu de gourmandise avec une petite sauce. On s'en cuise pas. On s'en cuise pas. Montre-nous donc. Donc voilà, super. Ça sent bon avec la petite touche de moutarde. Ça donne encore un autre saveur. On la sent bien à l'odeur. Elle vient me chatouiller l'omnie. Hop ! Alors à la maison, est-ce que vous savez comment est-ce que vous pouvez trouver avec Cookidoo ces recettes comme celles qu'on réalise ce soir ? Ah ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et je vais te débarrasser, je vais te laisser peut-être montrer comment est-ce qu'on peut trouver sur Cookidoo ces recettes qui nous font gagner du temps. Si ce type de recettes vous intéresse, forcément on n'a pas qu'une recette pour ça, on en a beaucoup d'autres. Alors si on montre juste à nos compas d'Instagram qui sont juste ici, ils ont un peu bougé de place. Avec toutes ces caméras, moi je suis un petit peu perdue. C'est pas grave. Nous voilà sur la page d'accueil Cookidoo. Je vais aller sur la loupe, sur le champ de recherche. Je vais cliquer dans filtre. Et je vais, vous voyez ici, on a tout de suite toutes les catégories en fonction des types de recettes. Je vais aller jusqu'au bout des catégories et je vais sélectionner menu et plus. Montrer les résultats. Et là, il me propose plusieurs dizaines de recettes. Et tu vois d'ailleurs Cindy, celle qu'on a à voir. C'est la première. C'est la première, ça donne envie. Je sais pas vous à la maison si vous connaissez cette astuce. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup de choix pour aller se faire plaisir. Et quand je parlais tout à l'heure de faire du salé et du sucré en même temps, regardez, on a aussi un avec un velouté de légumes et des crèmes caramel qui vont cuire dans votre Varoma avec la vapeur du velouté. Là tu parles à mon cœur de gourmande. Je sais pas vous à la maison si vous avez déjà essayé ces recettes qui mixent aussi des préparations sucrées avec des préparations salées. En tout cas, moi ça me donne bien envie. Deuxième astuce pour chercher ces recettes multi-cuissons, utiliser les tags. Qu'est-ce que c'est que les tags ? Alors les tags, c'est comme sur les réseaux sociaux, les hashtags. Ah, hashtag je connais. D'accord. Ça va vous permettre de retrouver des recettes par sujet, on va dire. Et on va pouvoir avoir le hashtag cuisson vapeur, hop, ou cuisson au Varoma par exemple. D'accord. Sur lequel on va pouvoir cliquer pour retrouver aussi toute une catégorie de recettes de ce qu'on recherche. Hop. Et si je reviens, troisième astuce, j'espère que ça vous plaît, des astuces coquidou parce qu'on a plein de choses aussi, vos conseillers ont plein de choses à vous dire. Je reviens sur la loupe. Je vais cliquer, pardon, je vais me mettre sur collection ici et je vais taper vapeur à tous les étages. Je vais retrouver ici un livre autour de la cuisson vapeur. Et puis il n'y a pas qu'une recette, je vois qu'il y en a 72. Voilà, c'est un livre complet. Ça en fait des recettes pour cuisiner tout ça. Exactement. Donc là, vous allez utiliser votre Varoma et ça va vous permettre de retrouver d'autres idées recettes avec votre Varoma et pourquoi pas la multicuisson. Et bien ça, c'est super. Et tu vois Vanessa, pendant que tu nous montrais toutes ces astuces, moi je nous ai dressé une petite assiette. Et bien c'est génial. Regarde. Hop. C'est parfait en plus, c'est toi qui travailles. Oui, il faut bien que je me mette un petit peu la main à la pâte. Voilà, regardez. Donc du coup, si on récapitule une dernière fois, c'est la recette de velouté aux poireaux et aux parmesans. Avec donc son poulet bardé au lard. Oui. J'ai rien d'oublier. Pour 4 personnes. Pour ceux qui nous posaient la question tout à l'heure, je l'ai vu passer sur ma tablette. Donc vous avez donc les fameuses brochettes de Vanessa avec cette fois-ci, là tu l'as fait en mode un petit peu dressage pour une occasion particulière. Oui, là c'est l'option vraiment de brochettes plus généreuses qu'à l'unité sur le cure-dent. Voilà, donc on a notre petit riz, notre velouté en entrée. Et puis on va prendre notre petite sauce pour pouvoir venir tout simplement en fait venir arroser nos petites brochettes. Voilà, tu as tout compris Cindy. Merci Vanessa, maintenant je ferai ça à table. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu à la maison. Mais avant de vous quitter, sachez que vous pourrez nous retrouver dès la semaine prochaine à nouveau en live, mais pas ici sur Thermomix sur la page Cobold. Donc la page sœur de Thermomix puisque c'est la page des aspirateurs laveurs. Ça c'est une révolution pour ménage comme le Thermomix en cuisine. Et puis surtout, on peut être rappelé à nos amis que pour avoir celui-ci, celui qui est sur notre plan de travail qu'on aime beaucoup, le Thermomix noir absolu. Voilà, on a cuisiné avec lui aujourd'hui encore, on en profite parce qu'il est bientôt plus là. Il va disparaître, enfin il est là jusqu'au 31 mars, donc le 1er avril. Il ne sera plus disponible, donc il ne vous reste plus que quelques jours pour contacter votre conseiller sur cette édition, cette superbe édition noire absolue. Et puis une autre bonne nouvelle pour vous à la maison qui nous regardez ce soir, sachez que si vous voulez profiter de Cookidoo, testez plein de recettes puisqu'il y a plus de 8000 inspirations pour le quotidien. Sur la bibliothèque française, hein ? Sur la bibliothèque française, on est plusieurs dizaines de milliers. Plus de 60 000 à l'international. Dans le monde entier, donc ça c'est vraiment génial. Donc si vous voulez pouvoir refaire cette recette, en tester d'autres et vous éclater en cuisine, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou votre conseillère, à inviter les trois copains à la maison et vous recevrez en cadeau 6 mois d'abonnement Cookidoo. Donc voilà, 6 mois pour vous faire plaisir et tester plein de recettes. Tout simplement en cuisinant tous ensemble. Voilà, et pourquoi pas découvrir les recettes fétiches ou les recettes un peu particulières avec votre conseiller pour avoir plein de trucs et astuces. Exactement. Et ben voilà, ce live est déjà fini, on espère que ça vous aura plu et que vous aurez aimé nos astuces. On vous dit à très vite pour de nouvelles recettes sur notre page Thermomix. Donc suivez-nous sur les prochains jours. À très vite ! Merci beaucoup ! Au revoir tout le monde ! Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501